... Voilà, donc l'Institut des civilisations arts et lettres, autrement dénommé Incal, comme vous devez le connaître, je pense, en partenariat avec la faculté de philosophie et arts et lettres, a décidé cette année de décerner deux titres de docteur Honoris Causa. Pour la première fois de son histoire, encore courte histoire, et le premier donc à Arlette Farge, qui est directrice de recherche émérite au CNRS, et l'autre à Yves Citon, professeur à l'Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis. Alors la cérémonie se tiendra demain à 17h30, ici même, je le rappelle, mais elle va être précédée de deux journées d'activités scientifiques d'une grande richesse qui ont été soigneusement préparées par les membres de l'Institut, et que cette séance a le bonheur d'ouvrir. En effet, cet événement n'est pas seulement une cérémonie officielle, solennelle, certes de prestige, dans la vie institutionnelle d'une entité de recherche. Il est aussi, cet événement, et d'abord, en tout cas à mes yeux, l'occasion d'une rencontre, ou plutôt de rencontre au pluriel. Rencontre, bien sûr, avec Arlette Farge, par film et vidéo interposés pour le moment du moins, et avec Yves Citon, qui nous ont fait tous les deux l'honneur d'accepter notre invitation. Mais aussi rencontre des membres de l'Institut entre eux. C'est en tout cas de cette manière qu'ont été pensées les différentes activités, ateliers, séminaires, de façon à ce que les chercheuses et chercheurs de l'Institut puissent dialoguer aussi entre eux, entre disciplines, entre centres de recherche, entre jeunes et moins jeunes. Alors, malheureusement, comme vous le savez, un imprévu est venu bousculer ce programme, puisqu'Arlette Farge ne peut pas être avec nous, ce qu'elle est la première à regretter. Et je profite de cette tribune, qui est filmée, et qu'elle verra, je l'espère, pour lui dire combien elle va nous manquer, et combien nous sommes de tout cœur avec elle. Mais aussi lui dire que ce n'est que partie remise. En effet, si les insignes lui seront bien remises, ou décernés demain, au cours de la science académique, un signe que recevra en fait à sa place le représentant de l'ambassade de France, Arlette Farge sera invitée ultérieurement, vraisemblablement à l'automne. Nous pourrons alors tenir l'atelier sur l'émotion de la trouvaille, qui a été programmée demain après-midi, et que nous avons jugé préférable d'annuler. Sans elle, cet atelier n'avait vraiment pas de sens. Elle pourra également nous donner sa conférence plénière, et surtout, nous pourrons bénéficier des échanges et dialogues que nous souhaitions engager avec elle. Le reste du programme est inchangé. Nous commençons ce matin par la conférence plénière donnée par Yves Citon. À la place de celle que devait donner Arlette Farge, nous avons choisi, en accord avec elle, de projeter un documentaire intitulé « L'échappée belle » qui a été réalisé en 2009 par Frédéric Biamanti, et qui lui est entièrement consacré. Nous commencerons la séance par cette projection qui dure 50 minutes. On fera une petite pause pour vous permettre de prendre un petit café ou un petit thé, et puis nous suivrons avec la conférence Yves Citon. Ensuite, pour les personnes inscrites, il y a un lunch buffet qui est prévu au musée de Louvain-la-Neuve, au musée Elle, notre magnifique et flambordneuf musée, où Anne Quérin-Jean, la directrice du musée, nous accueillera, et où Alexander Streitberger nous présentera une exposition qu'il a organisée avec ses étudiants du séminaire d'art contemporain, et qui est intitulée « Réal-fiction, le livre d'artistes entre histoire et fiction ». Le thème de cette exposition est directement en lien avec le séminaire table ronde qui se déroulera cet après-midi, à nouveau ici au Sénat académique, et qui est intitulé « Histoire et fiction entre dialogue et malentendu », et qui sera animé par le journaliste du soir, Marc Mette de Penningen. La journée sera clôturée en beauté par la projection d'un docu-fiction d'Éric Baudelaire, de MEX, qu'Alexander Streitberger nous présentera également. Le programme de demain sera également très riche, puisqu'en matinée, nous avons une rencontre organisée par le corps scientifique de l'Institut, cette fois-ci à la salle du conseil de la faculté. Le Corsi a souhaité rester dans les murs familiers de notre bonne vieille faculté, qui accueille aussi l'Institut. Et l'après-midi, nous aurons une conférence d'Yves Citon, qui est plus spécialement destinée aux étudiants, mais pas seulement. Je pense que vraiment, cette conférence intéressera tout le monde. Alors, il n'est plus possible de s'inscrire, mais la conférence aura lieu au Socrate 11. Pour ceux qui connaissent le Socrate 11, l'auditoire peut accueillir encore des auditeurs supplémentaires sans problème, même qui ne sont pas inscrits. Donc vous êtes tous les bienvenus à 13h30. Et bien sûr, il y aura ensuite la séance académique, la séance de remise des insignes à 17h30. Je rappelle que le cortège se formera à la faculté, à la salle du conseil de la faculté, à partir de 16h30. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, toutes ces informations, non seulement sur le site, mais également sur des petits flyers qui sont à l'entrée, que je vous invite à prendre sur les tables. Comme ça, vous pourrez garder en plus un beau souvenir avec la belle image que Virginie nous a préparée. Pour l'heure, je laisse la place à l'échappée belle, qui nous fait découvrir Arlette Farge en tant qu'historienne, mais aussi en tant que chercheuse et en tant que femme engagée. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501